Alors, notre prochain panel va se pencher sur la question du droit du logement et l'économie de plateforme. Vous devinez, on va parler, entre autres, de Airbnb. Alors, nous avons trois conférenciers. On va changer l'ordre que vous avez dans le programme. Alors, notre premier conférencier, c'est David Waksman, qui, vous savez, je ne lirai pas les bio, mais juste pour que vous le sachiez, David et son équipe ont publié un rapport assez récemment qui s'appelle Short-Term Cities, Airbnbs, Impact on Canadian Housing Markets. Et il continue la recherche là-dessus et ce rapport est disponible. Vous pouvez demander des précisions à David à la fin. Nous avons ensuite Gabrielle Renaud du comité logement Plateau-Mont-Royal. Et le comité logement Plateau-Mont-Royal travaille, entre autres, sur la question de la réduction du parc locatif sur le plateau en raison de Airbnb. Alors, elle va nous entretenir là-dessus. Et également, le comité fait de la recherche sur cette question. Et finalement, nous avons Richard Ryan, qui est, entre autres, le président de la commission sur le développement économique, le développement urbain et l'habitation du conseil municipal. Et cette commission va ou devrait mener une consultation… D'accord. Alors, elle devrait mener une consultation sur une prise de position montréalaise sur Airbnb, entre autres. Alors, sans plus tarder, je laisserai la parole à David. Ok, bonjour. Je suis très heureux d'être ici avec tout le monde, mais je vais présenter en anglais, inversement. Donc, mon présentation aujourd'hui est appelée «Airbnb vs. le Cité ». Et je vais vous dire ce que ça veut dire dans une seconde, mais je veux présenter mon research team, pour vous dire ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait. Je directe l'urban politics et governance research group à McGill University. Et, avec mon team, nous investigons des problèmes de urban governance et de politique, qui exceed city boundaries. Et nous regardons trois types de problèmes. Nous regardons des problèmes de local et regional économiques de développement, comment cities collaborent ou compétent over economic growth. Nous regardons des problèmes de urban sustainability, particulièrement avec climat changement et naturel desastres, qui, encore, force cities à travailler ensemble pour le greater good. Et, en plus, nous regardons l'impacte de globalisation sur les hôpitaux et les hôpitaux. Et c'est ce que je vais parler aujourd'hui, d'– – – – – – This was a comic from Le Devoir over the summer in response to the report we released looking at Montreal, Toronto and Vancouver. That could be my house in the plateau. What I'm going to do is use Airbnb as a means to discuss a serious challenge to housing availability and affordability here in Montreal and in fact in cities around the world. And the research that we've been doing is motivated by the fact that in cities all around the world increasingly Airbnb and short-term rentals have become the focus point of a major urban conflict over how residential land is being used and should be used. And on the one hand you have the hosts of short-term rentals who want to turn their homes into effectively hotels. And on the other hand you have communities, you have housing activists, you have increasingly municipal governments as well who are disputing that people have the right to convert their homes into hotels. Particularly when that comes at the cost of neighborhood quality of life and housing availability and affordability. I'm kind of motivated by these political struggles, but the research that we do is really aimed at gathering facts and evidence to inform debates that are happening here in Montreal, across Canada, across the world, about the impacts of short-term rentals. And this is a big research project, but today I'm going to restrain myself and just talk about a few specific questions. What I want to do is answer two questions. Number one, who makes money on Airbnb? So we have an idea of home sharing. I want to kind of pull back the curtain and show you what's actually happening underneath. Number two, I'm going to answer the question of what impact has Airbnb had on housing, particularly on housing availability. The project that I'm going to be discussing is a large international comparison that's using big data. We have close now to 500 million data points we're looking at in a bunch of cities around the world. I'm going to be discussing basically New York and Montreal today, but it's taken from a larger project. New York's where we started this project and it's where we know the most. And Montreal, of course, is where we are here. So here's just a very quick overview of, in a couple slides, of Airbnb's activity in New York and Montreal. And I put Toronto on here just for another Canadian example for context. New York is Airbnb's third largest market. There are 67,000 homes which have been listed on Airbnb in New York in the last year, or that have earned money, actually, that together have earned $657 million in revenue. New York, the growth has kind of slowed down quite considerably. You see the kind of blue lines at the top here. A couple years ago, it was growing quite fast. It's kind of slowed down a bit. Most of the money on Airbnb in New York is being earned from entire homes. And actually, if you look at Montreal, this is even more dramatically the case. Almost 90% of all the money that hosts earn on Airbnb, they earn from renting out entire homes or apartments. Montreal's a much smaller market than New York. And it's also had its growth slowed down considerably. It used to be Canada's largest market for Airbnb and is kind of in the process of being passed by Toronto, which came from a much smaller spot, but the activity almost doubled in the last year in Toronto. As far as how Airbnb listings are distributed, I've got New York and Montreal here, but this is very typical of cities around the world, which is to say there's an incredible concentration of Airbnb activity in a small number of neighbourhoods in pretty much every city we've looked at. In New York, that's kind of concentrated in lower Manhattan and in northern Brooklyn in the neighbourhood of Williamsburg. And here in Montreal, it's Ville-Marie and the Plateau. And in fact, just to kind of emphasise a point here, if you look at the area of Montreal that has a majority of all the Airbnb listings, that area of the whole CMA only has 2% of, excuse me, 4% of the population. So, you know, 4% of the population is generating 50% of all the listings on Airbnb. And actually, 50% of all the money being earned on Airbnb in Montreal is being earned by an area with just 2% of the population. So this is, it's a citywide problem, as I'll talk about, because of the impacts it has. On housing availability across the city. But the actual activity is concentrated very, very narrowly. And, you know, as these maps hopefully make clear. Okay, so first thing I want to do is say, tell you, give you an answer. Who makes money on Airbnb? And the starting point for our work on this is just the observation that a lot of money is flowing into housing markets from Airbnb. And this is important because this isn't just kind of money that people earn on a website. This is what we call land rent or ground rent, which is to say it's money that property owners or people who control property earn by virtue of controlling property. And what this means is that Airbnb rent flows are kind of in competition or at least kind of interaction with the other main way that people earn money off residential property in Montreal or anywhere else, which is by being a landlord. So just from the outset, we can expect that if there's a ton of new money flowing into housing markets as a kind of new form of rent, that's going to have serious impacts on the kind of the economics of being a landlord and therefore the economics of being a tenant or being a homeowner as well. Just to remind you of the numbers, $657 million earned in New York last year, $99 million in Montreal. That's in U.S. dollars, by the way. So in Canadian, it's like 120. Now, one thing we can do is just simply break down how many hosts are earning how much money. And Airbnb, when they talk about this, they say, and actually this is exactly what they said in response to our report being released. Here's a quote up at the top. They say that the vast majority of our hosts are middle-class Canadian families sharing their homes to earn a bit of additional income to help pay the bills. And what they say specifically is that 80% of their hosts are these part-time casual home shares. What we found is that that is an incredibly misleading way to understand this market. In fact, in Montreal, the 80% of people who are, of Airbnb hosts who are just occasional home shares only earn 20%, I believe, 25% of all the money being earned in the city. Actually, the top 10% of hosts earn 60% of all the revenue on Airbnb in New York, in Montreal, excuse me. And just the top 1% earns more than a quarter of the money, which means that there's a very strong spatial concentration of Airbnb activity, but there's also a very strong concentration of all the money being earned or an enormous amount of the money being earned by a very, very tiny amount of hosts. And what this means is that when we're looking at the activity in this market, we're not talking, at the end of the day, about home shares. You know, there are lots of people doing that, but they're having a negligible impact on the kind of large-scale economics of land and housing in Montreal and New York and any of the other cities we've looked at. In fact, by far the biggest impact on housing markets is being felt thanks to a very, very small number of what turned out to be big commercial operators. One way to think about these impacts is if we look at what money Airbnb hosts earning kind of as a portion of all the kind of residential rent that gets earned in the city. And here's, I'm going to kind of focus on New York because we have better data here to make this point. What this graph shows is what percentage of all the residential rents in New York City were earned by Airbnb hosts as opposed to by traditional landlords. What we can see is that that number is rising over time pretty consistently and that it gets, it's getting quite high. You know, 3% of all the money in Manhattan, for example, is, of all the residential rent that's being earned in Manhattan is being earned on Airbnb. But what's actually quite amazing is that because Airbnb has been growing so much faster, its share of the kind of the new activity in the rental market is just gigantic. So from 2015 to 2016, 20% of all the new residential rent payments that were generated in New York were generated on Airbnb. And in Manhattan, it was 46%. So almost half of all the new rent that was generated in this year was earned on Airbnb. And that's the growth kind of slowed down after that point. So the numbers are a little less dramatic after that. But we're talking about a major shock to the housing system in New York City, thanks to Airbnb over the last several years. And here's what this looks like in map form. This map shows the amount, the percentage of all the revenue being earned in the housing market that's being earned through Airbnb in 2015 and 2017. And what you see is a really dramatic expansion, both a kind of intensification of way more money being earned in the big hotspots, kind of from Times Square is the kind of big blue area in the middle, down through lower Manhattan and Williamsburg and Brooklyn. But you also see a big expansion of the areas in the city where a lot of residential rent is now flowing through Airbnb. Another way to look at this same issue is to ask, if you're a landlord, what incentives do you have to keep being a landlord in the traditional sense or to switch to Airbnb and evict your tenants? And so what we did here is we said, neighborhood by neighborhood, how much money does the average Airbnb host who's renting at a reasonable clip, we said at least 60 nights a year, how much do they earn on average? When you compare that to how much the average landlord earns long term. And what we found were a gigantic number of areas where you would be a fool not to kick out your tenant and convert to Airbnb if you're motivated by the money. And if you're a landlord, that's a big consideration. And we did a lot of interviews as well to support this research. And when we were talking to a housing nonprofit director, they were pointing out that in addition to the financial incentive, it's also true that if you kick out your long term tenant and bring in a short term tenant, that short term tenant doesn't have the same rights. They don't get to appeal their eviction the way that a long term tenant does. So there's a financial case for landlords to kick out tenants. and there's also a kind of legal case. Now what's really interesting is if we take these two maps I've shown and kind of put them side by side. So on the left basically is where Airbnb is now accounting for a big amount of the money that's being earned in residential markets. On the right is the areas where there's more opportunity, where we think that there hasn't been an equilibrium yet, where we think there's still going to be big conversions of long term rentals to short term rentals. And what we did was we combined these two patterns together to get a sense of the overall impact of Airbnb on housing revenue in the city. And so what we call, we call this the Airbnb gentrification vulnerability index because basically what we're talking about is areas where Airbnb has kind of, has already taken over a large amount of the housing market in terms of the money, in terms of the rental revenue being generated. Those are the areas in blue. And then we looked at the areas where there isn't necessarily that much, there hasn't been that much activity so far on Airbnb, but there's a huge threat because existing, because the small number of Airbnb hosts that exist are making a killing. And these are the areas that are in red. These are the areas where we expect Airbnb is going to convert a lot more long term apartments into short term rentals. The purple areas are where those two patterns overlap, where there's been a ton of activity already, but we think there's still more to come. And I, you know, I really like this map because I think it takes a very complicated issue and reduces it to a kind of clear, simple form. But what's really remarkable is if we overlay this with the racial distribution of residents in New York. So this might be a little hard to interpret, but I'll tell you. The kind of the underlying black and white is how, is the percentage of a neighborhood that is non-white. And what we see is that the pattern of areas that are under threat from Airbnb maps almost exactly onto very large neighborhoods of color, high minority areas, particularly Harlem up in northern Manhattan and Bedford-Stuyvesant in Brooklyn. In other words, Airbnb is creating a kind of racialized gentrification threat in New York right now. And other research has shown that even in black neighborhoods, it's white hosts who make the money on Airbnb, which means that Airbnb is serving as a pathway for white incomers to enter a black neighborhood, buy up the housing, and make money off it at the expense of existing black residents, which is pretty bad. So in conclusion here, what we found is that the money that's flowing through the Airbnb market is doing so in a way that is facilitating gentrification and being concentrated both kind of in terms of a small number of hosts and in a small number of neighborhoods. So the second thing I want to tell you a bit about is our attempts to estimate how much housing we're losing. And this is a really tough thing to do because we can establish that there are strong economic incentives for landlords to convert housing to Airbnb or maybe for tenants to do it kind of without telling the landlord. But we don't know for sure how many landlords or how many tenants are taking advantage of that opportunity. What we'd like to do is ask them. And we tried to do that on Airbnb, do a big survey, and Airbnb does not like me very much. They shut down, I think we tried it five times, and they shut down five different accounts. So that didn't work very well. What we do instead is we use, we have daily active information about what's happening for every property in the cities we're looking at. So we say, we set thresholds of activity and say if you're renting your apartment at Airbnb this much, you're probably not, you don't have a tenant anymore. If you're renting it this much, you definitely don't have a tenant anymore. And the two thresholds we use are what we call frequently rented, which are apartments that are rented at least 60 nights in the year and we're available at least 120 nights in the year, which means that we know at least a third of the year these were up for rent on Airbnb, which is a point where it's hard to, it'd be hard to have a full-time tenant in those situations. And then we call very frequently rented ones that were rented at least four months of the year and were available at least eight months of the year, which basically cannot possibly have a long-term tenant. And so just to give you the numbers here, we found in New York City over 12,000 entire home listings that were frequently rented and in Montreal, 5,000. That's 5,000 entire home listings in this Montreal CMA, almost all of which are in the island and even most of those are in Ville-Marie and the plateau that are rented at least 60 nights a year in Montreal and 2,500 that are rented at that at least four months a year and available at least eight months a year. So we know at least 2,500 entire homes have been lost to the rental market in Montreal. And by the way, these listings are growing faster than the rest of the Airbnb kind of industry in every city we look at. So this is an increasingly large share of the action. This is what the distribution of this housing loss looks like if we look at the percentage of housing in every neighborhood that has been lost to Airbnb. And what we see is, again, it's a very strong spatial concentration of this activity. Again, in Montreal, you can see it tracks the subway, the metro system very closely. And there are areas where more than 4% of all the apartments are up on Airbnb very frequently. What I want to show you is something that we can, that we're just starting to explore, which is looking at change over time. So this is the most recent information we have about New York City, which is the year ending April, excuse me, August 2017. And we can actually go back to, we have three years of data, so we can go back to the first period we have information about, which is August 2015. and then we can watch how Airbnb has been swallowing housing across the city over these three years. And it really is pretty dramatic. This is an expansion that's occurring, you know, it's getting more intense and it's getting larger. Now, the other thing, though, that we've been doing that I'm really proud of is that most of the attention, including what I've been showing you, is about entire home listings. You know, because we know that if you're renting your entire home for a long time, you can't be living there anymore. But we realize that there's the possibility, and we'd heard reports of this we wanted to investigate, that landlords, particularly to get around regulations in certain cities, were, instead of listing their entire home, they were breaking it up into three or four private room listings. So they rent every bedroom in the home, and maybe they make the living room a bedroom also, you know. And those are separate listings, and that kind of flies under the radar of regulators. And we thought, can we come up with a way to track these down? And we succeeded. So we call these ghost hotels because they're, you know, they're hard to see. Ooh, they're spooky. But they're there. And they're, you know, they scare me. And so I'll tell you just a little bit about how we did it. And this kind of is a stand-in for, there's a lot of kind of heavy lifting behind the scenes to do this research because we, it's pretty complicated stuff. Now, this is a map. I don't know how well you can see. These are just all the private room listings in a section of Midtown Manhattan. Every little gray dot is a listing. Now, what I've done here is just circled a few sets of these listings that are controlled by the same host. Now, the thing is that if you're a host with a bunch of private room listings, you probably don't have one bedroom in one apartment, one bedroom in another apartment, right? In fact, what's going on here is that Airbnb hides the location of listings by shifting them up to 150 meters in any direction. If we look at where each of these points could have been located, we find in all cases there's a good chance that they actually came from the same apartment building. And those points have been kind of moved away to hide the locations. So what we did is we systematically identified all the situations where we've got multiple private room listings controlled by one host that have been kind of shifted to hide their real locations. And just in this little area of these several blocks, we found 150 of these listings were concentrated into 35 ghost hotels. And actually, across New York City, we found 1,200 of these ghost hotels. This is by the most conservative possible definition of these. We think there are actually more, but we can be absolutely certain of these 1,200. And you can read a review on Airbnb about one of these ghost hotels. These are very sketchy places. You know, it's made to look like a couple sharing their home on Airbnb, but it's actually more like a hostel where every key, where one key unlocks every door. And actually, just a couple weeks ago, one of the ones that we found was shut down by the city for gross violations of the health code. There were 17 Airbnb listings in this one townhouse in Queens, in New York. So we found these in New York, we found these in Montreal, we found these in cities all around the world. And when you add those to our estimates of entire homes that have been lost, we get a kind of overall estimate of how much housing we're losing to Airbnb. And what we find in Montreal is that it's between 3,100 and 5,600 units of housing. And by the way, this is data from almost a year ago now. We're going to update this in the summer, but I can guarantee you these numbers have gone up in the last year. So this is a really substantial loss of housing. And in Canada, we haven't been able to make direct estimates of rent increases, but we know in New York, where we were able to do this, that it's causing average rents to go up by hundreds of dollars a year because of the pressure it's putting on the available vacant housing. So those are the two questions I wanted to ask. Who's making the money and where, and then how much housing we're losing. I want to just take my remaining probably 10 seconds or something to just say a couple words about what we could be doing better. Because this is a very bad news story I've told. You know, this is scary stuff. but it doesn't mean that we need to have a bunch of scary stuff forever. And I actually think that the problems on Airbnb are overwhelmingly about commercial operators. People running businesses where they have many units. In Montreal, the largest Airbnb operator has more than 150 homes across the city. They're making millions of dollars every year. This is the activity we need to shrink. And I think that there basically are three simple steps that would do a good job of it. They're simple to say and maybe they're not simple to do. We'll have to talk about. The first one is that one host, one rental. You should only be able to rent a single listing on Airbnb if you're trying to rent an entire home. There's no justification if we think about home sharing for amassing a whole portfolio of hotels in what could be people's homes. So cities should refuse to allow large-scale commercial operators to operate multiple entire home listings. Second, no full-time listings. No full-time rentals on Airbnb of entire homes. Cities are increasingly setting limits. In London, it's 90 nights a year. In Amsterdam, it's 60 nights and they're actually going to lower that to 30. But there needs to be some limit so that what we're talking about really is sharing your home, maybe while you're out of town on vacation, but isn't converting permanently housing into hotels. And then lastly, and actually most importantly, we need to hold the platforms responsible for enforcement. It is a nightmare, as Richard can tell us, to enforce regulations about Airbnb. Because if you say there's a 60-night-a-year limit, to prove that someone has rented for more than 60 nights, you need to do 61 inspections. Who can do that when you've got, you know, in the New York case, 70,000 listings across the city? It's impossible. Instead, Airbnb needs to proactively enforce the regulations on their website. That's what they've been forced to do in London and in Amsterdam, and it's working well so far. And we need the political will to kind of, to hold them to that here in Montreal as well. And I think if we kind of combine these three things, we'd be looking a lot better. So, thank you very much. Alors maintenant, je passerai la parole à Gabrielle Crenot. Bonjour. Je ne suis pas trop à l'aise à parler devant un grand groupe, donc je vais faire mon possible. Je suis organisatrice communautaire au comité logement du plateau Mont-Royal. Aujourd'hui, ma présentation s'intitule « Protégeons nos logements et interdisons Airbnb » et on m'a demandé d'avoir un regard sur le rôle de la régie du logement dans l'encadrement et la régulation du phénomène Airbnb. Aujourd'hui, j'ai plus tenté de mettre des balises de réflexion ou de discussion. Notre recherche qu'on a menée n'était pas nécessairement sur ce sujet, donc c'est plus pour vous faire un portrait assez sommaire. Tout d'abord, je vais vous présenter qu'est-ce que le comité logement du plateau Mont-Royal. Je trouvais ça important un peu de vous parler du communautaire. Ensuite, on va parler de qu'est-ce qu'est Airbnb. On va faire un petit saut dans l'encadrement actuel, donc la loi 67. Ensuite, on va parler de la régie du logement et Airbnb, donc le deux poids de mesure qui existe. Et finalement, on va parler de notre position d'interdiction au comité logement. Tout d'abord, le comité logement, c'est un groupe de défense de droits collectifs des locataires. On travaille à l'amélioration des conditions de logement de vie des locataires par le biais de l'action collective, la mobilisation et la transformation sociale. Notre travail est séparé en deux services, on peut les appeler comme ça. Tout d'abord, on reçoit individuellement des locataires qui ont des problèmes avec leurs propriétaires, donc on donne de l'information juridique, soit en personne ou au téléphone et un pan d'organisation communautaire. Donc, c'est en gros collectiviser les problèmes individuels et en faire de l'action politique ou des pressions politiques. Également, on fait la promotion du logement social comme alternative au marché privé d'habitation. Donc, on trouve que c'est le moyen qui serait le plus juste afin que chacun et chacune puissent se loger convenablement. Il y a environ un an et demi, deux ans, on a reçu une subvention de la Société d'habitation du Québec afin de mener une étude sur le phénomène Airbnb. Je l'ai amené avec moi s'il y en a qui en veulent certaines copies. C'est le bienfait, le phénomène Airbnb, bienfait ou calamité pour les locataires. Donc, on recevait beaucoup d'appels dans le quartier de locataires par rapport au phénomène d'Airbnb et on avait peu de données ou peu de recherches à le sujet. Donc, on s'est vraiment penchés sur la question pour comprendre vraiment les conséquences d'Airbnb sur le parc de logements locatifs. Donc, un petit saut sur qu'est-ce qu'Airbnb. Je trouve ça intéressant de mentionner aussi la création tout d'abord. Ça a été créé en 2008 à San Francisco par deux jeunes qui ont eu l'idée, d'où le nom, de mettre à disposition des maclats à air, donc des maclats de camping, d'où le air du Airbnb. dans des chambres afin de les louer pour les touristes, d'où l'appellation justement Airbnb. Donc, il y avait le petit déjeuner fourni dans ces locations habituellement. Airbnb, c'est 4,5 millions de logements à travers le monde et la compagnie est évaluée à plus de 30 milliards de dollars. Donc, on peut l'évaluer à la même hauteur que les plus grandes chaînes hôtelières telles que le Hilton. Les logements Airbnb sont présents dans plus de 191 pays. 81 000 villes avec des logements Airbnb sont proposées. À Montréal, il fait partie du top 10 des villes les plus visitées et dans le top 3 des villes du Canada. Donc, le plateau Mont-Royal est le quartier le plus populaire à Montréal. Dans le reste du Québec, on parle de la ville de Québec, Sherbrooke, Gatineau et je ne sais pas si vous avez vu récemment même à Kamouraska, ils disent qu'il va y avoir une pénurie de logements présentement cet été à cause du phénomène Airbnb. Les travailleurs et travailleuses ne pourront plus se loger. Donc, ça devient assez problématique partout dans la province de Québec. Donc, il y a plus de 300 millions de voyageurs et voyageuses qui ont utilisé Airbnb cette année. Donc, on peut dire qu'Airbnb, c'est une plateforme numérique de location d'hébergement à court terme. Donc, une personne peut simplement aller sur le site Internet, ouvrir un compte, proposer son logement et en échange doit donner à Airbnb 9 à 15 % de ses frais de chaque réservation à la compagnie. Donc, c'est comme ça qu'il y a un enrichissement de la compagnie Airbnb. Pour notre présentation et comme dans notre recherche, on parle d'Airbnb, mais on fait référence aussi à d'autres plateformes numériques qui utilisent le même processus. on pense à HomeAway, Allstrip, etc. Donc, quand on parle d'Airbnb au comité logement du plateau Mont-Royal, on fait référence à tout l'ensemble de ces plateformes. Désolée. Donc, l'encadrement au Québec, présentement, il y a la loi 67 qui vient encadrer le phénomène de l'hébergement touristique. Donc, elle a été adoptée le 1er décembre 2015. Donc, elle peut se résumer en quatre points majeurs. Donc, elle spécifie d'abord les conditions qui font en sorte qu'une personne exploite un espace d'hébergement touristique. Donc, toute personne qui est sur une base régulière, et là, c'est un très grand flou sur qu'est-ce que base régulière, offre une location à des touristes contre une rémunération et pour une période de 31 jours est considérée comme un exploitant un établissement d'hébergement touristique. Donc, selon cette définition-là, toute personne qui correspond à ces critères pour exploiter un Airbnb doit obtenir un permis. Donc, on peut comprendre que la grande majorité présentement des logements en location sur Airbnb roulent sans permis présentement. Donc, la loi 67 tente ensuite de limiter l'émission de certains permis et va se fier sur les règlements de zonage propres aux municipalités ou aux arrondissements. J'imagine que Richard va nous en parler un peu plus longuement. Donc, les permis sont émis uniquement pour les zones commerciales. Donc, il n'y a aucun permis de résidence d'hébergement touristique qui peut être émis dans une zone résidentielle. Donc, si on comprend bien la logique, Airbnb ne peut pas être exploité en zone résidentielle. Sur le plateau Mont-Royal, 80 % du zonage est résidentiel. Donc, c'est là de comprendre de l'illégalité de tous les logements disponibles sur la plateforme Airbnb sur le plateau Mont-Royal. Donc, malgré tout, on peut comprendre que la loi 67 est quand même assez rigide et malgré tout, la grande majorité des personnes agissent présentement dans l'illégalité. L'encadrement 67 va ajouter 18 inspecteurs et inspectrices sur l'ensemble de la province. Donc, on serait rendu à 23 inspecteurs et inspectrices actuellement sur le terrain et ça va faire en sorte qu'ils ont également augmenté les amendes en cas d'hébergement touristique illégal. Donc, on est passé de 2 500 à 25 000 par jour pour des personnes physiques et de 5 000 à 50 000 par jour pour des personnes morales. Donc, il y a des limites à cette loi qu'on va présenter. Pour faciliter l'implantation de la loi 67, le ministère des touristes du Québec s'est doté d'un formulaire pour effectuer les dénonciations. Donc, on va en ligne, on remplit un formulaire de plainte, mais il y a plusieurs lacunes à ce formulaire de plainte-là. Tout d'abord, il n'y a aucun suivi assuré à la personne qui porte plainte. Donc, si je vais en ligne, mon voisin ou mon propriétaire fait du Airbnb, je porte plainte et je ne vais avoir aucun contact avec le ministère du Tourisme en disant que la plainte a bien été reçue ou c'est un inspecteur qui est allé. Et ensuite, le processus est vraiment complexe et les inspections se font rares. Donc, juste pour vous expliquer un peu le contexte du processus de plainte, donc, on fait une demande du formulaire, elle est évaluée par le ministère du Tourisme. Ensuite, le ministère du Tourisme, s'il évalue que la plainte est fondée, va envoyer un avis au propriétaire dans les 15 jours. S'il n'y a pas de réponse, il va envoyer un avis au propriétaire et il va encore entendre 15 jours. S'il n'y a pas de réponse, il va envoyer un troisième avis. Et si après 10 jours, il n'y a finalement pas de réponse, on va possiblement envoyer un inspecteur. Et ensuite, pour les inspecteurs du ministère du Tourisme, c'est assez difficile à démontrer qu'il y a quelqu'un car habituellement, l'annonce en ligne ne suffit pas, donc il faut vraiment avoir une facture d'hébergement, donc habituellement, les inspecteurs doivent se faire passer pour des clients ou des clients. Donc, ça devient assez complexe à gérer l'encadrement de la loi 67. De plus, entre le 1er décembre 2015 et le 30 octobre 2016, il y a uniquement 35 inspections qui ont eu lieu à Montréal, dont une à Québec, et parmi ces 35 inspections, un seul dossier a été transmis aux affaires pénales, ce qui n'a même pas mené à une imposition d'une amende. Donc, c'est vraiment dire sans ambiguïté que la loi 67 est difficile à appliquer et n'est surtout pas efficace. D'ailleurs, un peu après la mise en place de la loi 67, le ministère du Tourisme s'avouait déjà vaincu par les utilisateurs et les utilisatrices inventifs. Donc, le seul espoir qu'on peut avoir, c'est avec l'adoption prochaine du projet de loi 150 qui va passer les inspecteurs et inspectrices du ministère du Tourisme au ministère du Revenu. Donc, habituellement, ils ont plus de poignes pour aller donner des amendes aux personnes et ont accès aussi aux dossiers financiers ce que le ministère du Tourisme n'a pas. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, quel est le rôle de la régie du logement? Pour ce faire, j'ai regardé dans la jurisprudence existante à la régie du logement et j'en ai tiré quelques conclusions. Ce sont des conclusions qui sont somme toute sommaires avec lesquelles on peut affirmer qu'il existe un deux poids de mesure à la régie du logement en ce qui a trait Airbnb. Donc, l'accumulation est assez récente de la jurisprudence à la régie du logement concernant le type de location Airbnb et aucun jugement ou peu de jugements, j'en ai trouvé seulement un qui reposait sur la loi 67 ou aucun jugement ne repose sur le règlement du zonage, mais il se base tout ou uniquement sur la législation en vigueur en matière de location et d'hébergement. Donc, la grande majorité des dossiers à la régie du logement sont ouverts par les propriétaires. Je n'ai trouvé que quelques dossiers ouverts par des locataires et on va voir aussi que la régie favorise et permet de manière implicite la location de Airbnb et je vais vous expliquer ça par deux scénarios possibles, donc ça quand c'est un propriétaire qui ouvre un dossier à la régie du logement ou quand c'est un locataire qui ouvre un dossier à la régie du logement. Donc, premier cas de figure, dossier ouvert par les propriétaires. Donc, si les locataires font du Airbnb, les propriétaires peuvent ouvrir des dossiers à la régie du logement selon la jurisprudence. Les propriétaires font habituellement appel à l'article 1856 mais également aux articles 1870, 1871 et 1863. Donc, la plus populaire ou celle dans le fond qui fait effet de généralisation de tous les cas ouverts, c'est l'article 1856 qui stipule que ni le locataire ni le locataire ne peuvent au cours du bail changer la forme ou la destination du bien loué. Donc, le locataire utilise son logement, si le locataire utilise son logement à des fins hautes que résidentielles, il contrevient à l'article 1856. L'article 1870, vous ne voyez pas le 1871, c'est par rapport à la sous-location qui stipule que le locataire doit en aviser le propriétaire s'il fait de la sous-location qui lui est proposée. Donc, ces articles-là sont utilisés par les propriétaires et par les régisseurs disant que c'est une sous-location qui s'est faite de manière illégale, donc sans autorisation. Donc, de manière générale, on va dire dans les jugements que le locataire fait fi de ses obligations. Donc, le locataire prive le locataire, donc le propriétaire, de l'exercice de ses droits qui lui sont consacrés par les dispositions de la loi. Donc, on prive aux propriétaires le fait de pouvoir refuser une sous-location. Et les jugements vont habituellement être arrêtés en fonction de l'article 1863 qui parle que l'inexécution d'une obligation par les parties confèrent à l'autre le droit de demander et peut même aller jusqu'à la résiliation du bail. Donc, c'est quand même un motif sérieux que les propriétaires vont utiliser que le fait de transformer le bien loué et de priver le propriétaire du fait de refuser une sous-location va mener à la résiliation du bail. Donc, c'est quand même un préjudice très sérieux pour les locataires de faire du Airbnb. Donc, justement, on va dire que c'est un préjudice sérieux qui est causé au propriétaire en lien avec les manquements directs du locataire à ses obligations, tant celles imposées par la loi que celles imposées par le bail. Et on va souvent faire référence aux assurances. Donc, le fait de changer un bien destiné dont le locataire, s'il fait du Airbnb, n'est pas couvert par les assurances du propriétaire. Donc, les régisseurs vont trouver que c'est un préjudice sérieux. Donc là, vous ne voyez pas, mais les causes ouvertes par les propriétaires sont habituellement entendues en 3 à 5 mois, qui est assez rapide pour la régie du logement. Et dans certains cas, on va ordonner de cesser immédiatement la location, mais de plus en plus qu'on va à la régie du logement, c'est la résiliation du bail immédiat et l'éviction immédiate des locataires. Et pour un des motifs également, c'est que les propriétaires vont souvent réclamer qu'il ne faut pas faire du profit sur leur dos. Le deuxième cas de figure, et vous allez voir tout le sens du deux poids, deux mesures, c'est les dossiers ouverts par les locataires. Donc, pour les locataires, déposer une plainte à la régie du logement, ça fait vraiment de manière directe, donc c'est vraiment plus difficile. Donc, il faut porter une plainte en perte de jouissance paisible des lieux, donc reliée à l'article 1854. Donc, c'est des enjeux reliés au mauvais voisinage, au bruit, à l'insalubrité. Donc, un locataire ne peut pas dire « mon propriétaire fait du Airbnb » et reprendre tous les arguments stipulés précédemment. Il va falloir vraiment qu'il y aille par une manière détournée de dire « moi, mon voisin, mon propriétaire fait du bruit, je suis tanné, donc je vais poser une plainte contre le bruit à la régie du logement. » Donc, c'est l'article 1851 et 1854 qui résument en gros le respect de la jouissance paisible des lieux des deux parties. Et habituellement, ces causes sont jugées par le maître des rôles de la régie du logement comme des causes les moins urgentes qu'est-ce qui est pour le bruit. Donc, les causes sont entendues en moyenne en un an et demi à deux ans, ce qui est extrêmement long considérant les grands impacts que Airbnb peut avoir sur la qualité de vie des voisins voisines. Donc, en un à deux mois, on a le temps de s'écoeurer, de déménager et de ne plus en avoir à faire de notre ouverture de cause à la régie du logement parce que ce n'est pas nécessairement le dommage et intérêt que les locataires vont chercher, mais ils veulent vraiment que l'activité cesse. Et comme c'est écrit, c'est uniquement des dommages et intérêts condamnaient le propriétaire d'avoir fait de l'hébergement touristique de manière illégale. Donc, les régisseurs ne vont pas demander s'ils ont un permis ou si leur pratique est dans la légalité. Au contraire, ça va juste être une indemnisation qui va être remise aux locataires. Donc, on remarque que les locataires ont vraiment peu d'emprise à la régie du logement afin de dénoncer leurs propriétaires, tandis que les propriétaires ont de nombreux leviers. On va constater aussi que la régie du logement accorde de nombreuses reprises et évictions de locataires afin de transformer leur logement en Airbnb. Donc, on va voir à la régie du logement, il y a de nombreux jugements où les propriétaires veulent reprendre leur logement. Comme David le disait, Airbnb est plus rentable que le marché locatif privé. Donc, c'est vraiment alléchant pour un propriétaire de mettre à la porte ses locataires. Donc, ils vont aller à la régie du logement expliquant qu'ils veulent reprendre le logement pour eux-mêmes, leur famille, ou faire une subdivision ou un agrandissement. Et même si le locataire se défend en disant que les 25 autres fois avant lui que le propriétaire a fait ça, ça a été du Airbnb, la régie du logement ne tient pas compte de cette explication et ils vont énoncer que les comportements passés ne peuvent garantir les comportements actuels. Donc, ils vont laisser faire la chose et si les plans sont réalisables, en sorte qu'on a le plan de la subdivision d'un architecte ou que la mère du propriétaire vient expliquer qu'elle va vraiment déménager dans le logement, mais la régie du logement va les évincer et deux mois plus tard, on apprend que le logement est transformé en Airbnb. Donc, la loi n'accorde aucun pouvoir au tribunal permettant de limiter la gentrification. La régie du logement considère qu'elle n'a pas à contrôler l'opportunité des choix effectués par les propriétaires. À cet égard, la rentabilisation de l'investissement immobilier peut constituer un motif légitime qui ne démontre pas de la mauvaise foi en soi. Donc, ici, on pourrait revenir au slogan d'Airbnb ou de Uber qui est « arrondir nos fins de mois ». Selon moi, on pourrait davantage dire qu'Airbnb, c'est arrondir nos fins de mois en se faisant expulser de son logement. Dans les deux cas, les propriétaires expulsent les locataires pour faire du Airbnb et il n'y a aucun cadre législatif qui va venir contrevenir à leur activité illégale tandis que les locataires qui en font vont se faire évincer et les locataires qui n'en font pas mais risquent de se faire évincer par leurs propriétaires qui veulent en faire. Donc, il y a un deux pas, deux mesures réelles à la régie du logement et il y a une double injustice pour les locataires. Donc, pour le moment, comme on vient de le voir, la législation, donc la loi 67 et l'encadrement et la législation à la régie du logement n'empêchent pas la prolifération fulgurante de l'hébergement touristique et les ravages sont considérables comme David également nous en a parlé. Donc, pour nous au comité logement, on appelle à l'interdiction de Airbnb afin de protéger nos logements. Donc, très rapidement, les plateformes d'hébergement touristique ont des conséquences directes sur le parc de logements locatifs. Je ne vais pas répéter ce que David a dit mais très brièvement, elle mène à une réduction de l'offre de logements dans le parc locatif disponible. Elle participe à l'augmentation des prix des loyers. Elle pousse les propriétaires à évincer leurs locataires de mauvaise foi afin de faire davantage de profits. Elle participe au phénomène de la gentrification et sur le terrain, nous, qu'est-ce qu'on constate réellement en parlant aux voisins et voisines sur le plateau Mont-Royal, c'est les troubles de voisinage, le bruit, l'insalubrité. Airbnb n'a aucune politique pour les punaises. Donc, si on va dans un Airbnb qui a des punaises, on appelle Airbnb, la seule chose qu'ils vont faire c'est nous relocaliser. Mais ils ne vont pas s'assurer que le logement dans lequel on a eu des punaises va avoir une extermination. Ils ne vont pas non plus s'assurer que la personne qui a des punaises fasse exterminer ses bagages et ses linges avant de déménager dans l'autre logement. Donc, ça participe à la prolifération des punaises de lits sur le plateau Mont-Royal et dans les autres quartiers. Donc, les personnes qu'on rencontrait, l'enjeu principal qu'ils nous parlaient, c'était vraiment compromettre la vie et la solidarité de quartier. On ne connaît plus nos voisins voisines, donc on a de la difficulté réellement à créer une solidarité et une signification de partage, de proximité avec notre entourage. Juste quelques chiffres sur le plateau Mont-Royal. Donc, on parle de 4 372 annonces actives uniquement sur le plateau Mont-Royal et 69 % des appartements proposés sont entiers, soit 3056 logements. Donc, c'est énorme. 24 % des logements sont disponibles en tout temps et 50 % des logements sont disponibles de 3 à 12 mois, soit 2 186. Je sais que David parlait plus de 4 mois, mais ça, c'est les données qu'on pouvait avoir nous qui tenaient à notre disponibilité avec AirDNA. Mais c'est dire que c'est 2 186 ménages qui ont été expulsés du plateau Mont-Royal au détriment de Airbnb, considérant sur le plateau qu'on a déjà un faible taux d'inoccupation. Donc, on est rendu à 1,1 % d'inoccupation sur le plateau Mont-Royal. Le taux d'équilibre se situe à 3 %. Donc, c'est dire qu'il y a une grave pénurie de logements sur le plateau et ça représente 3,85 % du parc de logements locatifs. Donc, et je finis là-dessus, donc, devant cette inégalité, cette inefficacité, tant du cadre administratif que juridique, la position ne peut être que politique. c'est pourquoi le comité logement dénonce ou annonce une interdiction totale de la location à l'aide des plateformes d'hébergement touristique comme Airbnb afin d'assurer la protection du parc de logements locatifs. Selon nous, il revient au gouvernement d'agir afin d'assurer une certaine pérennité du parc de logements locatifs. Pour ce faire, une interdiction totale semble la meilleure solution et je sais que mon collègue Richard va dire toute autre chose. Nous, on trouve qu'ajouter des couches d'encadrement ne viendraient pas améliorer la situation. Il y a certaines villes qui l'ont fait et on a vu des petites améliorations mais ce ne sont pas des améliorations qui sont considérables du point de vue des locataires et du parc de logements locatifs. Dans notre vision, il n'est pas question de négocier la marchandisation du logement. Le logement est un droit et un bien fondamental donc on ne va pas commencer à négocier un encadrement qui favoriserait d'une quelconque manière une spéculation et une marchandisation sur ce bien. Et on trouve encore que la législation actuelle est très stricte et très sévère donc il faut avoir un permis dans du zonage commercial et personne ne le respecte. Donc ajouter des cadres de législation pourrait encore mettre la population dans une plus grande confusion selon nous parce que comme je le dis la majorité du monde présentement agit dans l'illégalité donc je ne vois pas une couche d'encadrement qu'est-ce que ça va faire dans la mobilisation collective. Donc pour nous c'est clair et simple protégeons nos logements et interdisons Airbnb. Merci beaucoup Gabrielle. Alors maintenant j'inviterai Richard Ryan à nous entretenir sur ce qui se passe à la ville de Montréal. Alors bon après-midi tout le monde merci pour l'invitation à participer à ce panel. Donc je suis conseiller municipal sur le plateau Mont-Royal district Maryland depuis 2009 récemment réélu avec l'administration de Valérie Plante donc Madame Plante m'a nommé aussi conseiller désigné dans Ville-Marie vous savez une gouvernance un peu spéciale dans Ville-Marie il y a deux autres conseillers qui viennent donc ça me permet d'avoir aussi sur le phénomène Airbnb justement comme David mentionnait les deux les deux deux zones les plus importantes à Montréal puis ça commence aussi ailleurs dans les autres quartiers centraux mais surtout le plateau Mont-Royal et la situation dans Ville-Marie peut être préoccupante. De l'autre côté la mairesse m'a aussi nommé président de la commission du développement économique du développement urbain et de l'habitation dans les mandats qu'on a mis en place à venir on a demandé qu'il y ait une consultation publique sur le phénomène Airbnb en amont des changements législatifs qui se préparent aussi à Québec là-dessus j'y reviendrai vers la fin. Juste pour faire peut-être un petit parallèle avec ma collègue du plateau Mont-Royal je suis parfaitement d'accord avec tous les constats que le comité même s'il y a au niveau de la solution drastique d'aller vers une interdiction totale on n'ira pas nécessairement là-dedans mais sur tous les constats qui sont faits par le comité de logement on est très préoccupés sur l'ensemble des choses je le constate pratiquement tous les jours il y a encore davantage dans la ville de Marie je dirais mais c'est courant là aussi sur le plateau Mont-Royal et Maïland en particulier alors voilà je voulais on m'a demandé j'ai aussi voulu répondre à une certaine commande aussi de voir qu'est-ce que le municipal fait comment on intervient là-dedans c'est quoi nos limites d'intervention par rapport à ça et faire un parallèle aussi avec le provincial et la responsabilité provinciale là-dedans puis de voir parce que si on le remarque c'est vraiment à des degrés des niveaux différents que les résidences de touristes je vais dire résidences de touristes évidemment le close-up est mis sur Airbnb mais il faut faire attention aussi à tout ce qui s'en vient ou qui a existé déjà qui sont aussi d'autres types de plateformes d'autres types d'annonces qui le résultat est le même quand on met sur le marché une résidence de touristes qui est sans permis c'est un acte qui n'est pas légal donc au municipal qu'est-ce que nous on gère c'est le zonage et quand il y a une résidence de touristes ou un Airbnb qui est illégal c'est d'abord sur des questions de zonage et d'usage au niveau du ministère du tourisme jusque-là c'est la question de l'attestation de classification il y a d'autres éléments dans la loi que ma collègue mentionnait tantôt au niveau du tourisme mais principalement c'est la question de l'attestation de classification que souvent ces résidences de touristes non pas et évidemment le ministère du revenu il pourrait très bien s'amuser parce qu'il y a le fils la taxe la taxe de l'hébergement qui n'est pas prélevée les revenus qui ne sont pas déclarés etc. donc on peut distinguer les différents niveaux d'illégalité de l'autre côté sur la plateforme comme Airbnb comme c'était mentionné il y a aussi des résidences de touristes qui ont tout ça qui ont eu un certificat d'occupation de l'arrondissement ils ont eu aussi des attestations de classification et la plateforme est pour ces gens-là la plateforme est fantastique pour pouvoir annoncer leurs biens qu'ils ont à offrir à des touristes venant à Montréal donc au niveau municipal il y a beaucoup d'avocats ici beaucoup de juristes milieu juridique je voulais juste lever la main ceux qui sont dans le milieu juridique pour voir ou ceux qui ne le sont pas plutôt ce serait plutôt ça ceux qui ne le sont pas pour un peu ceux qui sont vraiment dans un autre domaine qu'au niveau légal ok donc c'est vraiment une petite minorité merci donc on va y aller au niveau municipal je vais m'attarder beaucoup là-dessus parce qu'on n'a pas on ne peut parler mais en même temps si ma collègue parlait de loi je passerai vite tantôt parce que je ne veux pas répéter mais au niveau municipal je pense que c'est important de voir en quoi c'est interdit et en quoi qu'on est limité dans le respect de la réglementation de zonage je vais y aller par la petite histoire il y a une plainte de la voisine ou de la locataire en dessous ou d'une occupation qu'on pense en Airbnb ou en résidence de tourisme illégale donc il y aura vérification par notre service d'inspection ça se passe au niveau d'arrondissement c'est vraiment les arrondissements qui ont la responsabilité de tous les services d'inspection que ce soit au niveau propreté que ce soit à différents degrés donc c'est le service d'inspection d'arrondissement qui devrait agir à ce niveau-là donc plainte il y a une vérification de zonage il y a un permis d'occupation qui est fait et là la question va se poser la question s'est posée au départ on va aller où avec ça si on va jusqu'au bout du processus la direction de la cour municipale c'est facile quand vous mettez vos poubelles au mauvais moment au mauvais endroit il va y avoir des inspecteurs qui vont fouiller votre sac ils vont tirer une ancienne facture ou quoi que ce soit puis ils vont pouvoir établir une preuve sans doute raisonnable qui va arriver que la cour municipale tout de suite il peut y avoir une émission d'une contravention il peut y avoir contestation on peut aller loin avec ça évidemment mais en général c'est ce type d'application d'un règlement municipal il se fait bien via la cour municipale en général il voit madame qui a peut-être des doutes mais sinon quand on arrive dans un cas comme la résidence de touristes la question de la prépondérance de la preuve est vraiment importante et c'est là que le service juridique qui aide le service juridique qui est centralisé à la ville de Montréal donc qui donne un coup de main aux arrondissements nous dirige vers évidemment faire des démarches auprès de la cour supérieure donc vraiment une preuve à ramasser c'est super important photo à l'appui de là que même tantôt ma collègue parlait des inspecteurs du ministère du tourisme mais là c'est la même chose par rapport aux inspecteurs de l'arrondissement pour faire pour faire respecter le zonage bien la même chose un inspecteur doit aller dormir doit aller aller dormir dans le logement en question prendre des photos ramasser la preuve c'est là que c'est là que la preuve peut s'accumuler pour aller plus loin ensuite donc plainte vérification l'équipe d'inspection d'arrondissement mais l'étape précédente bien c'est là que si c'est des petits joueurs c'est là que ça peut être efficace et très peu les gens le font ou quand c'est fait c'est souvent abandonné le voisin fait une plainte à l'arrondissement l'équipe d'inspecteurs vérifie quand même certaines données va envoyer deux lettres une au propriétaire du logement comme tel et une à la plaignante disant que il y a occupation illégale en résidence de tourisme on vous demande de cesser cet usage-là dans les deux semaines et la même chose la plaignante a ça bon d'ici deux semaines s'il y a toujours matière à douter qu'il y a une occupation de résidence de tourisme on vous demande de nous réécrire là-dessus pour nous aviser par rapport à ça évidemment bon c'est un petit ça pourrait être efficace cet élément-là ou cette étape-là pourrait être efficace dans le sens que si les gens ne servent pas ils ont mis leur logement sur la plateforme là ils s'aperçoivent bon je ne savais pas que j'étais illégal bon ok j'arrête là c'est ça si c'est le cas ça pourrait être efficace on n'a pas grand chiffre pour le prouver nécessairement location ensuite viendra si ça continue location par un inspecteur cumule de la preuve là c'est là que les services juridiques de la ville sont impliqués pour faire une mise en demeure aux propriétaires en question et de tranquillement monter essayer de monter d'aller vers une requête en cause supérieure vous voyez les étapes comment c'est long là et rendu là qu'est-ce qui arrive il faut d'abord d'abord qu'on ait d'autres plaintes qui arrivent sur le même logement il faut qu'il y ait d'autres visites ou hébergements par un inspecteur pour continuer et actualiser la preuve pour aller plus loin et là je vous parle des étapes qui ont été faits sur le plateau Montréal dans quelques cas seulement quelques cas d'espèces parce que vous imaginez la lourdeur que tout ça peut prendre pour essayer d'aller gagner une demande introductive d'instance en cessation d'un usage dérogatoire avec la réglementation municipale donc le processus est très lourd souvent les gens vont abandonner avant ou vont trouver une autre façon de faire et comme David disait aussi comme on a des joueurs intermédiaires aussi qui qui ramassent le gros du morceau bien ils ont des façons aussi de soit de fermer ce logement-là puis on va en ouvrir un autre puis là tout ça on vient d'abandonner tout le processus pour le 42-32 Saint-Denis pas Saint-Denis parce que ça serait peut-être légal mais de relais disons j'espère que personne n'habite ici le 42-32 de relais donc juste pour faire une parenthèse ma collègue parlait aussi des zones qui sont possibles pas possibles c'est souvent dans les zones mixtes où il pourrait y avoir un certificat et nous qu'est-ce qu'on aimait dans le fond c'est comme un commerce c'est-à-dire un certificat d'occupation pour un logement qui pourrait être en zone permise pour faire une résidence de touristes donc on parle des principales rues artérielles du plateau Mont-Royal les petites artères aussi mais pas les rues qui sont entièrement juste résidentielles comme la rue de Rolais-Pareil la loi 67 je ne rentrerai pas dans le flou tu en as parlé tantôt je pense que ça va c'est comme on sait que cette loi-là c'est un pas mais évidemment le flou fait en sorte que ça n'a pas été efficace et le fait qu'il y ait ce flou-là aussi les 25 on me parlait de 25 inspecteurs qui étaient rendus c'est la CITQ qui a le mandat d'inspecter avec ces 25 inspecteurs mais c'est tellement flou que ça devient extrêmement difficile pour eux aussi d'intervenir à ce niveau-là il y a eu un député de Mercier Amir Kadir qui a déposé un projet de loi l'année passée le projet de loi 798 demandant que cette loi-là ait plus demandant qu'on reprenne les devoirs législatifs pour qu'on ait une loi qui est plus de mordant qu'on limite le nombre de jours que ce soit l'occupant propriétaire ou locataire qu'on limite le nombre de jours permis à la location donc la possibilité le fait qu'on limite l'orientation qui s'est prise c'est qu'il n'y a pas une perte locative parce que bon c'est l'occupant comme tel qui peut louer c'était les éléments puis évidemment quand tu es le troisième parti d'opposition à Québec ton projet de loi ne passe pas nécessairement mais quand même il y a eu des représentations avec la ministre là-dessus sur des possibilités de changement on en arrive maintenant au constat d'échec au ministère du Tourisme dans la loi 67 par rapport à l'inspection et le projet de loi qui est à l'étude présentement qui devrait être voté d'ici quelques semaines va permettre de transférer nos 25 inspecteurs qui sont à la CITQ au ministère du Revenu et le ministère du Revenu ces inspecteurs-là vont non seulement inspecter évidemment les notions d'office d'impôt de la question de la taxe d'hébergement aussi ceux qui la payent non mais vont aussi inspecter d'autres éléments qui sont dans les conditions d'avoir une résidence de tourisme que ce soit l'accréditation en particulier puis d'autres éléments aussi qui sont là-dedans la volonté de la ministre qu'est-ce qu'on entend très très clairement je l'ai entendu encore hier et aujourd'hui c'était que suite après que la loi 150 est votée elle est prête elle est en modification réglementaire de la loi 67 pour justement y mettre des mordants il semblerait qu'il y aurait certains éléments de la loi 798 qui seraient intégrés là c'est de savoir au niveau du nombre de jours possibles est-ce qu'il va y avoir cet élément-là 30 jours 60 jours 80 jours on entend différentes choses mais il y aurait cette notion-là de jours limités de location il y aurait aussi négociations avec négociations avec la plateforme notamment en particulier Airbnb pour l'instant pour justement continuer la perception de la taxe la taxe d'hébergement mais aussi d'autres éléments qui n'ont pas voulu Airbnb dans certains endroits et notamment au Québec de donner l'information nominative des gens qui l'occupent il n'y a pas de recoupement possible d'informations par exemple pour l'instant même si le ministère du revenu aurait des aurait des aurait ces mandats-là d'inspection ça va être difficile pour eux de voir s'il n'y a pas sur la question du nombre de jours s'il n'y a pas ces données-là qui sont transmises il y a des négociations à faire aussi avec les plateformes là-dessus de l'autre côté l'autre côté on parlait de bon maximum oui merci maximum de 60 jours qui étaient proposés dans la loi 798 on ne sait pas si ça va être vers ça que la ministre va vouloir aller avec les modifications à la loi 67 l'autre côté la question moi j'ai emmené j'ai proposé à la mairesse entre autres dans le cadre de la commission du développement économique c'est-à-dire est-ce que nous on pourrait avoir et aussi avec les problèmes qu'on voit nous en arrondissement en arrondissement et sur le plateau Mont-Royal mais à Ville-Marie ça tous les voit qu'il y a des gens qui viennent se plaindre tantôt de la question du voisinage mais aussi la notion de perte de logement c'est ceux qui ont une vision un peu plus globale qui peuvent dire on constate que vraiment ça a un impact sur le logement locatif le voisin lui va se plaindre du bruit des déchets qui sont mis aux mauvais endroits tout ça mais ceux qui ont une vision un peu plus globale vont vraiment constater la perte du locatif dans les arrondissements donc d'avoir un positionnement à Montréal la proposition c'est de dire on devrait peut-être aller en amont même que le ministre pourrait faire ces changements-là législatifs nous consulter puis aller amener le jus de différents acteurs de la société civile pour qu'on puisse faire des recommandations à la fois à Québec sur ça et de voir est-ce qu'avec soit par le statut de la métropole ou soit dans la demander à la ministre certains pouvoirs aussi pour Montréal s'il y a des s'il y a un cadre réglementaire qui pourrait être fait spécifiquement à Montréal pour sa couleur pour sa couleur notamment voilà pour ça je voulais aussi j'avais il y avait la notion bon qu'est-ce qu'on entendait par rapport au cabinet de la ministre hier c'est la nouvelle information qu'elle avait entendu parler qu'on voulait consulter ici donc est-ce qu'elle est-ce qu'elle est sur le break pour faire le projet de loi on est un peu là-dedans de s'arrimer parce que si jamais on aurait des pouvoirs pour aller plus loin encore en matière réglementaire à Montréal évidemment parce que s'il y a une modification législative à Québec qui va dans le bon sens évidemment on souhaite qu'elle le fasse plutôt avant les élections parce qu'après on ne sait pas ce qui pourrait arriver non aussi ou sinon c'est possible de faire une consultation très rapide c'est sûr que je consulte mes collègues là-dessus pour voir s'il y a moyen d'arriver avec une tête rapidement pour faire des recommandations au changement législatif c'est un peu là-dessus qu'on en est ça bouge de ce temps-ci ça bouge pas mal à tous les jours sur les comment on pourrait s'impliquer nous comme ville de Montréal dans ce dans ce dans ce processus-là mais c'est clair qu'il va falloir le grand questionnement dans tout ça c'est malgré les changements législatifs qu'il pourrait y avoir aux réglementaires à Montréal ou à Québec où est-ce que le bas blesse et où le grand questionnement va venir est-ce que ceux qui vont avoir le pouvoir de mettre en application ces lois-là est-ce qu'ils vont avoir des outils nécessaires pour vraiment les appliquer ça va être intéressant de suivre peut-être la France aussi qui a un nouveau cadre législatif que les villes sont allées loin avec leur cadre législatif français les villes comme Paris, Lyon et d'autres ont amené des règlements extrêmement sévères ça va être intéressant de voir comment c'est appliqué tout ça la notion de chaque personne qui veut louer doit au moins s'enregistrer même si ce n'est pas en résidence formelle touristique il y a toutes sortes d'éléments qu'on peut tenir compte aussi là-dedans suivant les autres ça bouge beaucoup dans les autres villes présentement voilà, merci merci Applaudissements